Ils ont vécu l'horreur. Les élèves et enseignants de l'école primaire Sandy Hook à Newtown ont été les témoins d'un massacre qui restera jamais gravé dans l'histoire des Etats-Unis. Anto, une centaine de coups de feu auraient retenti dans l'établissement. Des minutes interminables pour cette institutrice qui s'est réfugiée avec ses élèves dans les toilettes. « Je me suis mise à la place de leurs parents, » dit-elle. « Je leur ai dit que je les aimais très fort, que tout allait bien se passer. Je pensais que ces mots seraient les derniers qu'ils entendraient. » À Newtown, petite ville au nord de New York, tous les habitants sont dévastés par ce drame. « Cette ville a 300 ans et c'est probablement le pire jour de son histoire, » dit cet homme. « On a du mal à croire que quelque chose de la sorte puisse se produire ici, car c'est une ville tranquille. » « C'est horrible qu'il y ait de tels monstres aux Etats-Unis, en particulier ici. Mais c'est la nature de la vie, je suppose. » Notre correspondant Stéphane Grobe s'est rendu sur place au lendemain de la tragédie. « Douleurs, tristesse, dévastation se sont emparées des habitants de Newtown. » Pour eux, une nouvelle vie commence. Pendant ce temps, de nombreuses voix s'élèvent aux Etats-Unis pour demander un contrôle plus strict sur les armes. Stéphane Grobe, Euronews, Sandy Hook, Connecticut. Sous-titrage Société Radio-Canada